Donc, mon état de santé... Je voulais savoir d'abord si vous voulez parler assis ou debout. Je veux vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, j'en ai déjà informé le directeur de la garde pénitentiaire, le médecin-chef de la garde pénitentiaire, depuis un très bon moment, je souffre, et j'en ai déjà informé les avocats, sauf pour votre respect, si effectivement vous m'obligez. Monsieur le Président, je ne suis pas au-dessus de la loi. Si vous m'obligez, l'obligation de la loi, je pourrais essayer d'être à votre entière disposition, Monsieur le Président. Mais en toute sincérité, je ne me sens pour le moment absolument pas. Mais je m'en remets à votre sagesse. Je n'ai pas de choix, Monsieur le Président. Si je vous comprends, vous voulez dire que vous êtes souffrant, c'est ce que vous voulez dire. Oui, parfaitement. Vous n'êtes pas en mesure de vous adresser au tribunal ? Tout à fait. Vous n'êtes pas en mesure de donner votre part de vérité maintenant ? Maintenant, là, Monsieur le Président. Et le tribunal, là, je vous le dis, que le tribunal ne peut pas vous obliger à dire ou à faire ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'êtes pas en mesure, si votre état de santé ne vous permet pas, le tribunal est obligé de vous suivre. Si vous dites que vous ne pouvez pas, le tribunal vous suivra. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir les débats ? Je ne suis pas en mesure, pour la simple raison, le simple même fait que je suis arrêté. Quand est-ce que vous serez prêt ? Monsieur le Président, ce serait de l'incertitude. Je veux simplement vous dire, Monsieur le Président, si depuis plus de 13 ans, je me suis battu, courte d'exemple, jusqu'à ce que je sois devant votre auguste tribunal, quels que soient les jours à venir, par la grâce de Dieu, je serai là, devant votre auguste tribunal, devant les éminents maïstrats, pour vous livrer ma part de vérité, mais vous dire un jour, deux jours, je ne suis pas un homme. qu'à me mentir. Je veux vous dire simplement, Monsieur le Président, dès lors que je vais m'établir, je ne suis même plus pressé, Monsieur le Président, en toute sincérité. On peut savoir de quoi vous souffrez, Monsieur le Président ? Il y a le médecin, bon, c'est un peu... On n'a pas reçu de dossier médical d'abord, vous concernant. Oui, c'est donc... En tout cas, je vous pose cette question. Voilà. Oui, sinon que les traitements, et puis avec le palu que j'ai eu, un affaiblissement total, et je me chaîne, parce que, comme je l'ai dit, nous... Parce que là, je suis obligé de vous informer que le ministère public nous a fait parvenir une information vous concernant, ça fait très longtemps. Et à cet effet, je ne sais pas si c'était vos conseils ou c'était vous, il avait été demandé trois semaines. Oui. Et ces trois semaines sont épuisées. Donc c'est pourquoi je vous demande de quoi vous souffrez. Oui, j'ai des problèmes de... Bon, je ne voudrais pas, monsieur le président, avec tout le respect que j'ai pour votre auguste tribunal, simplement vous dire que je ne suis pas en forme, en toute sincérité, et si, dans moins d'une semaine, je peux être devant votre auguste tribunal, ce serait encore mieux pour moi. Mais vous dire, une date, je ne suis pas Dieu. On sera alors dans l'obligation de renvoyer cette affaire. Monsieur le président... En tenant compte de votre état de santé. Voilà, là, je donne la parole à personne parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se discuter. Merci, monsieur le président. En tenant compte de votre état de santé, le tribunal va estimer longtemps, dire qu'avant cette période, vous serez plus ou moins aptes à pouvoir dire votre part de vérité. Pas la grâce de Dieu, monsieur le président. Voilà, parce que je l'ai rappelé, on nous avait rapporté vos dits. En ce moment, vous avez demandé trois semaines. Oui. Et on avait tenu compte. Ces trois semaines sont déjà passées. Effectivement, monsieur le président. Regardons, capitaine Moussa d'Ali Skamara. Regardez comment il parle aujourd'hui. Au fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le pouvoir est l'ennemi de celui qui l'exerce. En dirigeant, on doit être très attentif. Les chefs peuvent être des fois bons, mais l'entourage peut les mettre dans des erreurs. Les erreurs que eux, les chefs, ils vont répondre un jour. On est dans cette situation. On sait tous où les gens viennent avec des bonnes intentions. Le premier discours de Moussa d'Ali Skamara, on se souvient tous. Tout le monde était content. Mais de fur et à mesure, les choses ont changé. Et on a compris, l'entourage qui était là, qui avait pris goût au pouvoir, ne voudrait plus qu'ils quittent. et ils l'ont mis en mal avec les acteurs politiques et sociaux du pays. C'est là où tout a basculé. Et regardez, actuellement, c'est les mêmes scénarios, les mêmes choses qui se produisent sous Mamadi Doumbouya. Doumbouya vient avec les bonnes intentions. Si tout le monde a adhéré au même moment, c'est parce que tout le monde avait cru en sa majorité. Mais aujourd'hui, il a virgulé qu'il chasse que lui aussi un jour. C'est possible qu'il soit devant ces mêmes dix que lui l'a mis en place aujourd'hui avec Charles Wright. C'est possible parce qu'il n'apprenne pas les erreurs du passé. Dadis, très respectueux, vient s'arrêter et parle respectueusement qu'il est malade. C'est pas facile de faire face quand l'être humain a une habitude de vivre dans le grand zéant et qu'un zoo tu te retrouves au cassot dans une maison centrale où il y a des puneuses, des moustiques, tout. Mais imaginez. C'est ça. L'homme n'est rien. Ils avaient dit ici la grosse erreur de Dadis c'est d'avoir accepté que ce procès-là se passe sous cette transition chassant que les personnes qu'il avait mis au cassot au cassot sont les plus forts aujourd'hui. Les Amara Kamara, les Idi Amin, le père d'Amara Kamara, qui est le conseiller l'un des conseillers de Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Le tourmenter, c'est clair. Je crois, sont des leçons de vie. Faisons beaucoup attention. Le pouvoir n'est rien. Le pouvoir, c'est rien. Pensons au Dadis show. Quand je vois la pitié au fait, je me dis, quand on est aux affaires, refusons que les gens nous induisent en erreur. C'est très, très important. Donc, il dit qu'il est malade. On ne sait pas ce qui ne va pas. Donc, le procès a reporté. Oh, la vie. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. C'est comme ça.